Est-ce que vous comprenez ? J'ai dit à Abraham que ta récompense sera très grande. Abraham saissait, ah j'ai une grande promesse. Maintenant il dit, mais qu'est-ce que tu me donneras ? Je m'avais 100 enfants. Vous serez d'accord avec moi que ce qu'Abraham cherchait c'est l'enfant. C'est-à-dire le fils. Donc pour Abraham la récompense c'est le fils. Parce qu'il dit, mais dans ma maison je vais laisser tout ce que j'ai à Eliezer. Dieu avait déjà dit à Abraham je te bénirai. Je vous ai déjà dit ici qu'Abraham n'est pas né pauvre. C'est ça, c'est ça. Maintenant Abraham peut se poser la question, qu'est-ce que Dieu me bénirait encore ? Ah la vraie bénédiction c'est le fils. Amen. Abraham n'est pas né pauvre. Mais Dieu dit je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Ta récompense sera grande. Ah c'est que la vraie récompense c'est recevoir le fils. Parce que c'est le fils qui amène la vie. La vie c'est vaincre la mort. C'est ça la résurrection. Que le Seigneur te bénisse. Parce que Jésus a vécu la mort. Or la mort c'est le dernier des ennemis. Jésus est capable de vaincre ton chômage. Ton chômage n'est rien devant Jésus. Parce que Jésus a vaincu la mort. La maladie c'est peut-être le petit fils de la mort. Vous comprenez ? C'est-à-dire que la maladie n'est rien devant la mort. Maintenant que Jésus a vaincu la mort. Le reste c'est rien. Vous savez ce jour-là. David avec Goliath. David il savait que si Goliath est vaincu. Aucun philistère. Même s'il est général. Qui qu'il soit. Ne peut résister. Parce que le géant. Est tombé. Amen. Celui qui a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Amen. S'appelle le géant. C'est la mort. Amen. Tous sont morts. Alléluia. Mais il y a un homme. Amen. Un homme. Les gens pensaient qu'il est mort. Mais il est allé prêcher. Alléluia. Alléluia.